Je vous remercie Monsieur le Président, exercice périlleux que celui de poser une question compte tenu de la chronologie de nos travaux, mais je vais m'y essayer. Monsieur le Ministre d'Etat, toutes les manifestations et actions pour le climat de ces dernières semaines marquent tout autant un changement d'époque qu'un changement de méthode dans l'appréhension que nous devons avoir de la transition écologique. Les jeunes ont agi collectivement pour nous rappeler à nos devoirs et limiter le déclin de la nature sous la pression humaine. Après avoir reçu la jeune Greta Thunberg, le Président de la République a d'ailleurs admis que sur ce sujet, il fallait aller plus vite, plus fort et plus loin. Le groupe Modem est inquiet, d'abord parce que nous sommes partis comme bien d'autres pays trop tard, ensuite parce que comme l'a rappelé mon collègue Milienne tout à l'heure, nous n'avons pas encore trouvé la voie d'une écologie protectrice et accompagnée. Ainsi en est-il de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constituait pourtant une recommandation de la Conférence de Paris, de l'utilisation de l'huile de palme que l'on doit associer à la déforestation en Indonésie avec ses effets négatifs sur le climat et la biodiversité, ou encore de l'utilisation persistante des pesticides. C'est enfin savoir choisir entre transition écologique raisonnée et logique strictement économique, j'en veux pour preuve certains choix tels que Repasity. Tous ces mois d'échange durant le grand débat nous rappellent que nos concitoyens, de plus en plus sensibilisés à ces questions, réclament des mesures concrètes et immédiates des pouvoirs publics pour la protection de la biodiversité, tout en accompagnant cette transition pour qu'elle se fasse sans dégâts. Monsieur le ministre d'Etat, êtes-vous prêt, sur les questions que j'ai citées, à faire bouger les lignes pour aller plus fort, plus vite et plus loin en matière d'écologie, et pour répondre ainsi aux attentes de notre jeunesse ? Je vous remercie. Merci chers collègues, la parole est à monsieur le ministre d'Etat. Merci monsieur le président. Madame la députée Wichniewski, je pense que c'est une question plutôt de portée générale sur, vous l'avez dit vous-même, après le débat sur l'ambition écologique. Et je l'ai dit et je le redis, le président de la République, lorsqu'il a participé à un grand débat sur la thématique de l'écologie à Gréhou-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence il y a quelques semaines, il a redit, il faut aller justement plus vite, plus fort, plus loin. Il faut pour cela se donner des objectifs. Vous savez que nous allons encore le faire dans la loi énergie-climat qui sera présentée au Conseil des ministres dans quelques semaines et qui sera ensuite à l'Assemblée nationale au mois de juin, avec des objectifs chiffrés dans le temps, et que l'ensuite on ait une méthode progressive. Moi je défends le fait que les changements profonds, ils sont toujours progressifs. Les changements profonds qui sont brutaux, en général, ils amènent à des marches arrières toutes. Ils amènent au fait qu'il y a tellement de crispations et d'oppositions qu'on ne fait rien. Après, cela nécessite des choix. Vous avez donné un exemple qui est celui de l'huile de palme, par exemple. Je sais que d'autres députés de votre groupe, comme M. Millienne, ont aussi agi sur le sujet. Par rapport à l'enjeu de la déforestation. Oui, c'est un choix à faire. D'abord, par rapport à l'enjeu de la déforestation, d'assumer notre part. Nous avons une stratégie nationale contre la déforestation importée. Nous voulons qu'elle soit portée également au niveau européen, car cela aura évidemment beaucoup plus de force. Nos consommations ici et maintenant, en France, en Europe, ont des conséquences dans le reste du monde, et notamment là où il y a une exploitation forestière. Et puis, par ailleurs, il faudra faire des choix. Est-ce qu'on veut développer les agrocarburants ? Oui, non. A quel coût ? Et avec une part d'incorporation de produits importés ? Oui, non. Voilà. Ce sont des sujets sur lesquels il faudra choisir clairement au niveau français comme au niveau européen.